Pour être égouttier, il ne faut pas avoir peur du noir, pas de fomille des rats et un odorat pas trop sensible. Grâce à Michel, alias Daniel Ensens, le visiteur du musée des égouts devient apprenti égouttier. Pendant toute sa visite, il découvre l'histoire du réseau bruxellois grâce à un nouvel audio guide interactif. Et le public semble plutôt conquis. Je prends toujours l'audio guide, je me dis je teste, au pire si je n'aime pas, il ne me sert à rien. Et là, il est vraiment sympa. J'ai bien aimé faire la chasse au trésor et le monsieur qui parle dans les petits trucs pour écouter. C'est super intéressant, c'est à la fois ludique, c'est rigolo, c'est adapté à Pauline qui a 9 ans et à nous. Donc c'est très très chouette. A partir d'entretiens réalisés avec d'anciens égouttiers, le musée a pu construire un véritable scénario et proposer une offre supplémentaire. On voulait offrir aux visiteurs individuels ou aux petits groupes une possibilité d'avoir une expérience de visite un peu originale, fondée sur la transmission du métier, les anecdotes des égouttiers. Puisque c'est un musée qui a été vraiment conçu sur la base de cette expérience des égouttiers. Avec Michel, on apprend aussi le fonctionnement de ce réseau, son utilité, l'importance de la perméabilité des sols. L'audio guide permet ainsi aux visiteurs de plonger avec tous ses sens dans ce monde souterrain technologique épeuplé de 3 millions de rats. Alors, ça fait son petit effet, hein ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !